Musique Du mer Cantour jusqu'à la mer, le fleuve Var a longtemps marqué la frontière avec le royaume de Piémont-Sardaigne, jusqu'au rattachement du comté de Nice à la France en 1860 et la création du département des Alpes-Maritimes. Avec l'endiguement et l'assèchement des terres, la plaine du Var est devenue l'espace de développement de toutes les activités humaines. Agriculture, transport, zone d'activité. Sans schéma global d'aménagement, elle est devenue l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Un chaos de 120 000 habitants répartis sur 15 communes et 10 000 hectares. Un bassin de 60 000 emplois où le piéton n'a plus sa place. Conscient du problème, en 2008, l'État a donc initié la création d'un établissement public d'aménagement, Eco-Vallée, qui doit permettre de retrouver une cohérence au territoire. On n'impose rien, parce que pour un projet imposé, ne fonctionne pas. Il faut convaincre, il faut créer l'adhésion, il faut créer l'envie. Et là, il y a beaucoup de personnes autour de la table. Tout d'abord, les élus, bien entendu. Les maires des 15 communes de l'Éco-Vallée, le Conseil général, le Conseil régional, l'État, qui sont ensemble pour faire réussir ce projet. Il y a aussi les populations. Alors, ce sont les gens qui travaillent dans la plaine du Var, ce sont les gens qui y vivent, mais c'est aussi les entreprises qui, demain, viendront s'implanter dans la plaine. Les gens qui vont acheter des logements, louer des logements dans les projets qu'on est en train de construire. Et il faut qu'on arrive à répondre et à comprendre les attentes de chacun et à les traduire dans du concret. Passer du chaos à l'harmonie, en réfléchissant sur les transports, le logement, les activités, l'agriculture et la biodiversité, va prendre du temps. Et c'est le développement durable qui est l'axe de réflexion d'Éco-Vallée. On a bien vu que quand on ne prend pas en compte les problématiques du développement durable dans des projets qui, malheureusement, n'ont pas marché, eh bien, on se retrouve ensuite avec des quasi-catastrophes où on doit investir beaucoup d'argent pour réparer des erreurs. Alors, dans l'Éco-Vallée, on réfléchit un petit peu plus en amont, on discute beaucoup avec tout le monde, mais ensuite, on pense que ça nous évite de faire des erreurs. À travers quatre opérations d'aménagement, d'environ 25 hectares chacune, Éco-Vallée veut donner le ton des bonnes pratiques durables à adopter. À Grand Arenas, une nouvelle gare va être aménagée et assurer l'interface avec l'aéroport. Un tramway remontera la vallée vers le nouveau quartier Méridia, mais pour éviter de futures catastrophes, le béton devra respecter la nature. Le concept de continuité écologique, c'est par exemple, sur notre opération Nys Méridia, on a repéré des vallons, qui sont des vallons qui ont gardé, malgré la forte urbanisation qu'il y a tout autour, une qualité, avec des espèces qui sont patrimoniales. Et donc l'idée de l'aménageur, c'est de continuer ces vallons vers le Var au travers de différentes trames qui vont, depuis les coteaux jusqu'au Var, permettre cette continuité verte. Il propose de mettre des espèces non allergisantes dans les projets. Alors là, on parle plutôt de nature en ville, mais qui est tout aussi importante que les espaces de nature protégés, qu'on peut avoir de façon plus importante dans le reste de la vallée. Mixité sociale, cadre de vie, économie d'énergie, électricité photovoltaïque ou géothermie, Ecovallée a respecté plus d'une vingtaine d'indicateurs dans ses projets pour répondre au référencement écoquartier du ministère de l'Environnement. Mais pour entrer dans la ville durable, l'établissement propose aussi à tout promoteur ou acteur qui intervient ailleurs dans la vallée de signer une charte de bonne conduite. Ils s'engagent à appliquer, il y a la charte chantier vert, il y a le cadre de référence, pour pouvoir mettre de l'éco-exemplarité dans leurs opérations. Aujourd'hui, nous avons un protocole qui engage l'État, la région, le département, la métropole et la ville de Nice sur 15 ans. Après, quand on compare à d'autres projets du même type, en général, ça dure 30 à 40 ans. Un détail ? Des coordonnées ? Un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.